Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve, on est le vendredi 17 novembre et je t'amène avec moi dans ma petite journée. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire et notamment beaucoup avec les poneys. Comme tu vois là je suis en direction de l'écurie, on va aller s'en occuper pour pouvoir nourrir. Mais avant ça il va falloir faire pas mal de soins à Chico. Donc le loulou en fait il a commencé à reprendre du poids donc ça c'est la bonne nouvelle. Sauf qu'en fait il reprend pas en muscles, il reprend uniquement au niveau de son bidon. Il a le bidon qui est devenu pas mal gros et donc derrière ça en suit en fait plein de problèmes. Qui sont tout simplement qu'il a plus l'habitude de son poids, de sa corpulence et donc il tombe. Et le problème c'est que quand il tombe il ne peut pas se relever seul encore. Donc et bien automatiquement le loulou au bout d'un moment qu'il est au sol il a envie de faire ses besoins normales. Et donc il essaie de se lever en vain et il s'est fait mal. Il s'est ensquinté les boulets au niveau des antérieurs. Donc il a deux vilaines plaies depuis lundi. Alors ça va beaucoup mieux puisque tous les jours je le soigne et là c'est ce qu'on va faire en arrivant à l'écurie. Puisqu'ils vont attendre encore un petit peu avant d'avoir leur ration. Donc il a des bandages. Je lui mets aussi des bandes de polo pour tout simplement le protéger un maximum. Et éviter qu'il ne me refasse sa jolie égratignure. Voilà donc ça va bien mieux je te rassure. Depuis hier il est beaucoup mieux aussi. Il a plus de vie en lui donc ça fait plaisir à voir. Pour Fifteen ça va on n'est pas encore sorti d'affaire. Puisque le soir elle est toujours un petit peu essoufflée avec les naseaux tu sais qui se dilatent pas mal. Mais en tout cas au niveau on va dire comportement je retrouve petit à petit ma ponette et ça fait plaisir. Donc une fois que j'ai fait ça je nourris tout le monde. Et aujourd'hui je dois travailler minas donc juste à la tâche et après un petit tour en carrière pour revoir les exercices qu'elle connaît mais qu'on n'a jamais fait en carrière. Et ensuite on longera et rebord aussi pour qu'elle reprenne un petit peu le travail à la longe. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas allongé. Et si après tout ça j'ai le temps puisque j'ai aussi à faire ma routine du matin. Voilà on ne va pas l'oublier. Et bien tout simplement on va aller faire quelques travaux dans les prés. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et voilà je pense que déjà la matinée si j'arrive à faire tout ça ça sera bien. Donc écoute là j'arrive à l'écurie. C'est parti on va s'occuper de Chico. Sous-titrage ST' 501 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 pas mal pour continuer ce petit vlog ensemble et donc j'ai pris en fait la fiche d'inscription pour le concours interne qu'on a dimanche sur du Hunter du coup qu'on va faire à l'écurie et donc je vais imprimer les parcours, envoyer les horaires aux cavaliers qui sont tout simplement partant pour faire ce petit concours interne et après ça on retourne à l'écurie et on va du coup longer les bords et si on a le temps on fait comme je te dis la suite des travaux du près pour avancer un petit peu on verra ce qu'on pourra faire si j'arrive à enfoncer des piquets aussi parce que le sol est bien dur également ça a des endroits à ce niveau là de la clôture donc voilà je verrai dans tous les cas si j'arrive pas à bien enfoncer, j'enfonce un petit peu c'est en place au moins et après j'attendrai que Greg revienne dès qu'il est disponible je pense que ça peut être dimanche matin pour enfoncer bien comme il faut les piquets qui manqueront et il y en a quelques-uns je pense j'espère que j'arriverai à faire comme il faut voilà donc écoute je fais la paperasse et je te retrouve je pense avec les rebords voilà pendant la préparation comme ça je te ferai un petit débrief aussi de la séance qu'on a eue avec Minas et voilà avec les rebords j'espère que tu m'entendras bien sûr la vidéo et sur les images donc du coup la séance avec Minas ça s'est super bien passé je ne l'ai pas fait long mais d'ailleurs je t'ai laissé sur la vidéo l'entièreté de la séance parce que je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser de voir un petit peu comment évolue Minas et puis ce qu'on fait ensemble à savoir que c'était la première séance en carrière comme je te l'ai dit donc je n'ai vraiment pas trop forcé comme tu as pu le voir je n'ai pas fait les postérieurs le déplacement des hanches etc tout simplement parce que elle accrochait beaucoup et très fort des rotules comme tu as pu le voir sur la vidéo hop je ne suis pas de là aujourd'hui et donc j'ai vraiment pris la décision de ne pas lui demander ça parce que pareil ça allait être quelque chose qui n'allait pas être forcément très passé pour elle par contre tout ce qui était reculé je l'ai quand même fait même si c'était compliqué puisque quand elle dépasse il ne faut pas qu'elle le fasse donc j'essaie de vraiment faire attention à ces points là qui sont très importants pour moi je ne fais pas rien on va faire une petite longe rien de de trop conséquent ça va être vraiment une longe de routine où je vais juste demander à ce qu'elle vienne s'étirer etc parce qu'elle travaille le jeudi avec une cavalière et donc automatiquement elle donne beaucoup elle se contracte un peu puisque la cavalière ça fait peu de temps qu'elle en monte après ça se passe très bien tous les deux donc c'est pour ça que ça continue et moi ça me permet de pouvoir faire travailler ma juillet le temps que je me remette bien comme il faut à cheval et que j'ai le temps aussi puisque comme tu vois là ce matin on n'aura pas le temps d'aller faire les frais les soins de chez Kho me prennent quand même beaucoup de temps mine de rien donc voilà c'est compliqué actuellement de pouvoir en plus faire du temps pour elle là vraiment j'en prends spécialement pour elle mais c'est vrai que des fois j'aurai plus tendance à me dire ben non je vais aller faire les frais parce que c'est pour avancer dans les travaux etc quelques images avec Erebor à la longe et Taylo qui fait le fou que je vais t'arrêter ce vlog là j'espère en tout cas que ça t'a plu de revoir un peu tous les poneys et de profiter de cette matinée ensemble finalement on n'aura pas le temps de faire les travaux mais voilà on aura quand même donné pas mal aux poneys ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris du temps pour les poneys autre que Chico j'entends bien et donc ça m'a fait du bien également je tiens à préciser que si tu es un chien évite de faire ce que je suis en train de faire personnellement avec Erebor ça va très bien alors que toute autre chose qui peut être à l'extérieur de la carrière ça peut la paniquer complet mais le chien qui fait le fou qui saute après la chambrière ou après la longe ça c'est zéro soucis bref sur ce moi je te laisse et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bousous-titrage ST' 501 bous-titrage ST' 501 Merci.